Après le saccage de Nimrod en Irak et de Palmyre en Syrie, le théâtre antique de Sabrata est à son tour menacé. Des graffitis recouvrent les murs du site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016. Selon Adel Mahmoud, guide touristique, les jeunes visiteurs, souvent laissés sans surveillance, devraient être mieux encadrés lors des visites. Nous souffrons de vandalisme, notamment avec le théâtre, les écritures sur ces murs. Nous ne voulons pas de cela et si Dieu le veut, notre voix atteindra les visiteurs et ils prendront conscience. Nous faisons appel au peuple, à nos mères, aux jeunes, aux enfants, aux aînés et aux écoles qui viennent ici. Ces écoles sont censées amener un guide avec elles pour que la visite puisse se dérouler de manière civilisée. Sabrata était au départ un comptoir phénicien selon l'UNESCO qui faisait partie du royaume numide de Massinissa, avant que les Romains ne la reconstruisent au IIe siècle. Adel Mahmoud espère qu'en faisant appel au département des Antiquités du pays, ses collègues et lui auront de quoi préserver le site. Nous demandons au département des Antiquités et surtout au gouvernement et au Premier ministre de faire attention à ces Antiquités, car elles sont là depuis des milliers d'années, d'autant plus qu'ici, à Sabrata, cette ville est construite en grès qui s'abîme facilement. Les bains sont à l'intérieur de la ville et la moitié d'entre eux sont tombés à cause des hivers. Nous leur demandons donc un soutien, car la main d'œuvre est là, mais elle a besoin d'un soutien financier et moral. Plusieurs sites libyens protégés sont aujourd'hui menacés par l'expansion urbaine, comme Sirène, trésor de l'ère hélénique dans l'est de la Libye.